IPS, c'est un programme individualisé de placement et de soutien à l'emploi. Il vise, dans le fond, à accompagner les personnes, à intégrer le marché de l'emploi régulier ou celles qui ont déjà un emploi, dans le fond, de pouvoir le maintenir à long terme. IPS s'adresse, dans le fond, à toute personne qui vit une problématique de santé mentale, quand on parle de troubles anxieux, de schizophrénie, des troubles de l'humeur. Dans le fond, le programme est vraiment conçu pour toutes ces personnes-là. Aussi, c'est important de savoir que les personnes n'ont pas l'obligation d'avoir déjà de l'expérience d'emploi. Donc, peu importe s'ils en ont ou pas, ils peuvent être, dans le fond, accompagnés par le service de soutien à l'emploi IPS. Qu'est-ce que le CIM? C'est un suivi intensif dans le milieu qui comprend une infirmière, une travailleuse sociale et une éducatrice. En fait, on travaille auprès d'une clientèle ayant une problématique de santé mentale, qui est souvent réfractaire. Donc, les approches traditionnelles alternatives sont souvent peu efficaces. C'est pourquoi on utilise souvent notre imagination, la créativité. C'est un atout pour nous. L'agent IPS est important dans notre suivi. Avec notre entente de service, ça nous permet d'échanger des informations, puis par la suite, avoir rencontré les clients pour les mettre en action pour la recherche d'emploi sur le marché régulier du travail. Oui. Notre môme en phare, vu le rôle différent de l'agente IPS, elle reçoit souvent des confidences qui nous permettent de mieux intervenir auprès de cette clientèle et d'adopter des stratégies communes. Je suis intervenante-père-aidante. Mon rôle consiste à redonner espoir aux gens, à servir de modèle d'identification, en partageant mon vécu psychiatrique et surtout en partageant mon histoire de rétablissement. Mon rôle aussi consiste à accompagner mes pères dans la reprise de pouvoir sur leur vie, de leur démontrer que c'est possible d'avoir une vie pleinement satisfaisante, d'avoir une super belle qualité de vie malgré d'avoir un trouble de santé mentale. Et puis, mon rôle consiste aussi à diminuer la stigmatisation sociale en lien avec la santé mentale. J'ai la conviction qu'une personne ayant un diagnostic de santé mentale puisse travailler sur le marché régulier de l'emploi. D'ailleurs, ça le dit, une personne ayant un diagnostic de trouble de santé mentale est une personne avant tout avec ses compétences, ses forces, ses habiletés, sa capacité à pouvoir s'actualiser. Dans ce sens-là, la plupart des gens, d'ailleurs, peuvent travailler sur le marché régulier de l'emploi et sont d'ailleurs très efficaces. Il s'agit de trouver le bon emploi pour la bonne personne selon ses intérêts. Selon vous, est-ce qu'une personne avec un problème de santé mentale peut intégrer le marché régulier de l'emploi? Et pourquoi? Ce n'est pas impossible. Il faudrait voir en fonction de son problème mental, justement, en question. Ses problèmes mentaux lui empêchent de se mouvoir correctement. On ne va pas lui mettre dans une tâche qu'il devrait demander de se mouvoir, mais il peut être apte à faire autre chose. Il a également des compétences et justement, il faut mettre ça en avant, je pense. Je pense qu'il y a des façons d'intégrer toutes les problématiques, ou en tout cas tous les états de santé dans le marché du travail. Je pense que oui, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501 Si vous étiez un employeur, est-ce que vous seriez à l'aise d'engager une personne avec un problème de santé mentale et pourquoi? Ben oui, parce que je ne vois pas ce serait quoi la différence entre une autre personne. Tout le monde a le droit d'avoir sa chance et de travailler pour une entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins ou plus de compétences que quelqu'un d'autre. Donc, je pense que oui, je l'engagerais sans problème. Chacun peut apporter son point positif à l'équipe pour diversifier le plus possible le travail. Oui, je serais très à l'aise parce que je pense qu'il y a plein de moyens de concilier ça. Il y a plein de traitements aussi. Il y a plein de ressources qui sont disponibles. Donc, je ne pense pas qu'un employeur devrait prendre ses employés juste par rapport à leur santé mentale. Je veux dire, c'est tellement fréquent aujourd'hui. La plupart du monde se font diagnostiquer tôt ou tard quelque chose. Donc, non, ça ne devrait pas arrêter les employeurs. Ça dépend, c'est sûr, de la maladie mentale. Mais moi, j'ai travaillé avec des personnes qui souffraient de maladie mentale. Puis, on était capable. Ça ne nuisait pas à leur travail dans leur milieu. Puis, je serais à l'aise en tant qu'employeur d'engager quelqu'un qui souffre de maladie mentale. Surtout que c'est difficile à détecter. Il y en a comme la dépression sur une maladie mentale. Bien, tu sais, il faut faire avec. Ce n'est pas nécessairement apparent. Mais c'est sûr que ça affecte le milieu de travail. Dans chaque ville, il y a des programmes pour aider ces personnes-là, pour les encourager dans leur travail, les encourager aussi dans leur vie, dans leur personnel. Donc, je ne vois pas pourquoi leur travail serait plus affecté par ça. En fait, ici, on a déjà engagé des personnes avec des problèmes de santé mentale. C'est sûr et certain que ça prend de l'accompagnement, ça prend de l'encadrement. Donc, à l'interne, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de sensibiliser les employés à ces problèmes. Pour qu'ils soient plus conciliants avec ce type d'employé-là aussi. Donc, on parle d'intégration. On essaie de mieux les intégrer et qu'ils soient aussi bien qu'un autre type d'employé au sein de l'entreprise. Donc, oui, on suggère fortement aux autres employeurs de s'ouvrir à ça, à la culture plus humaine, si on veut. Donc, c'est un côté qui est vraiment important chez nous. Je pense que c'est important d'enlever un peu les préjugés et la stigmatisation au sein des entreprises pour finalement qu'on traite tout le monde de la même façon. Et au niveau des compétences, ça n'enlève rien à ces employés-là d'avoir des limitations ou quoi que ce soit au niveau de la santé mentale. Donc, c'est important de les prendre comme ils sont, de les accompagner et de cheminer avec eux. Au niveau du travail, moi, ça m'apporte beaucoup au niveau du sentiment d'appartenance, également le sentiment d'accomplissement. Et puis, ça me rend plus fière de moi, plus forte. IPS m'a apporté, au niveau de l'apprentissage, de l'aide avec le CV, avec la lettre de présentation. Également, trouver mes forces que moi, je ne voyais pas nécessairement. Alors, ça m'a permis de prendre beaucoup confiance en moi pour faire une recherche de travail. Les personnes qui vivent les mêmes choses que moi ou qui ont vécu les mêmes choses que moi doivent absolument avoir confiance en eux pour retourner au travail. Ça permet surtout d'éviter l'isolement. Qu'est-ce que le travail peut apporter à quelqu'un qui vit avec un problème de santé mentale? Tout d'abord, la confiance en soi, parce que la personne reprend confiance dans ses moyens, reprend confiance dans ses capacités, fait en sorte de se valoriser. Ça lui permet aussi de devenir indépendante financièrement. Ça lui permet aussi de prouver qu'elle est capable de réussir des choses. Ça peut amener une grande confiance en soi, essentiellement. Je crois que le travail peut apporter des bons contacts pour former un bon entourage pour la personne qui a besoin d'aide, c'est ça qu'elle a besoin de toute façon. Puis, c'est ça, c'est sûr que ça peut développer sa confiance en soi. Moi, je pense que c'est juste bien. La première chose qui me viendrait à l'esprit, ce serait de la stabilité. Comparativement à ne pas travailler, je pense que la personne aurait tout avantage à se trouver quelque chose à faire dans un domaine en particulier. Bon, Marilus, là, t'es capable d'y aller comme tu penses, comme tu veux. Ton travailleur EPS, il est là pour te supporter, t'aider à t'apporter les bons conseils pour pouvoir que tu puisses commencer à travailler ou que le travail, c'était peurant. Quand tu as une maladie mentale, tout ça, c'était peurant. Tu es en train d'aller dans le marché du travail comme ça, mais tu sais, c'est tellement plus gratifiant de travailler parce que tu te dis, je ne fais pas rien, je fais quelque chose pour les autres, là. Tu sais, comme faire un bas de pantalon, faire de la taille, puis tout ça, là, c'est comme, c'est une chose qui, pour moi, c'est une grande passion. Puis, j'ai vraiment aimé mon expérience avec EPS, puis je recommencerai tout de suite. Participer à un groupe comme ça, c'est tellement génial que ça change vraiment ta vie. Quelle pourrait être la contribution d'une personne ayant un problème de santé mentale dans la société? Bien, moi, je pense qu'une personne qui a un problème de santé mentale peut contribuer autant à la société qu'une personne qui n'en a pas. Par exemple, une personne qui fait une dépression, c'est un problème de santé mentale, peut autant participer à avoir un travail, faire de l'engagement communautaire, autant que n'importe quelle autre personne. Ils peuvent être utiles dans plusieurs secteurs. C'est de s'ajuster à la personne, tu sais, c'est individuel, donc selon ses capacités, à son rythme. En fait, leur problème de santé mentale, ce n'est pas tout ce qui occupe leur vie. Tu sais, si leur problème de santé mentale ne peut pas affecter leur travail ou leur relation avec leurs collègues, je pense qu'il n'y a aucun problème à les réinsérer, à leur trouver un travail. En fait, c'est un peu comme n'importe qui, c'est juste que certains ont plus de difficultés que d'autres. C'est plutôt, je dirais que n'importe qui avec un problème de santé mentale, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide, mais ils peuvent aider comme n'importe qui, ce n'est pas des êtres différents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501